nous sommes des vous comptez nombreux branchés sur congo live télévision mesdames et messieurs vous nous suivez en ligne et vous êtes partout dans le monde surtout à goma vous êtes nombreux en train de nous suivre parce que nous recevons aussi vos rapports d'écoute en république démocratique du congo d'une manière générale et partout dans d'autres pays justement cette grande famille des congolais la diaspora qui aussi nécessite de renouveler sa confiance sur congo live télévision mesdames et messieurs nous étions en train de vous faire part ou disons d'exploiter l'enquête dénommée rwanda classified des cette coalition ou ces collectifs des journalistes on parle des d'une cinquantaine voilà des journalistes et des différents médias au niveau international qui se sont focalisés justement sur les crimes du régime de paul kagame et c'est dans un espace des dix ans entre 2004 et 2024 alors aujourd'hui on va aussi à quoi qu'on va continuer donc avec toujours l'exploitation de cette enquête mesdames et messieurs et là c'est avec beaucoup de détails c'est dans ce sens que je suis en train de vous demander de rester très attentif installez vous confortablement parce que nous allons exploiter et je vais faire une lecture mini siège par rapport à cette enquête dénommée rwanda classified mesdames et messieurs c'est donc une façon de vous montrer combien de fois les régimes rwandais tout ce qu'ils commettent aujourd'hui comme crime mais également comme répression eh ben c'est pas seulement la presse en république démocratique du congo qui ne fait que s'est focalisée à ça c'est pas seulement je dirais même c'est donc c'est pas seulement les les gouvernements congolais voilà qui et c'est un peu démontré à la face du monde tout ce que les rwandais en train de faire cette fois ci ce sont les journalistes alors je vais entrer directement dans les détails mesdames et messieurs en tout cas il faut être très attentif pour bien comprendre tout ce qui se passe alors ça sera une longue lecture c'est justement dans l'optique de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe parce que c'est une enquête il ya des gens qui sont entrés d'écouter cette enquête et dire bon ils n'ont pas beaucoup de détails mais nous essayons un peu de vous les donner alors de kigali à goma il faut comprendre justement que les trajets n'est pas si compliqué dans un bis vous pouvez dans quelques heures voilà des routes vous pouvez directement atteindre soit goma soit kigali tout dépend justement de votre destination alors voilà donc ces voyages là pourtant qui a coûté l'exil à un journaliste et peut-être la vie à son collègue voilà donc ils étaient des journalistes et je continue toujours avec la lecture et les explications vont venir tout juste après en novembre 2020 samuel bakker et john williams entouali des reporters rwandais vont passer une journée à goma ici la capitale de la province du nord qui vous ils doivent y rencontrer un contact dix secondes depuis plusieurs semaines samuel bakker s'intéresse à la mort dans des circonstances voilà dans des circonstances beaucoup plus opaques des jeunes soldats rwandais je dis bien les jeunes soldats rwandais en république démocratique du congo john williams entouali qui parle français et soit il est venu justement lui prêter mais forte il connaissait les liés et la langue décrit samuel bakker aujourd'hui exilé donc samuel bakker lui aujourd'hui il est en exil ensemble c'est des journalistes on travaille sur les rôles dix rwanda dans la guerre voilà qui se passe à l'est du congo alors on continue justement ils avaient même obtenu des informations en source ouverte dont on est disons ils sont allés voilà à goma pour continuer avec leurs recherches les deux hommes ne passent qu'un jour ici à goma pour des raisons de sécurité l'enquête continue paix des temps après leur retour à kigali la capitale rwandaise voilà kigali qui est la capitale rwandaise samuel bakker est arrêté par la police il est interrogé sur leurs enquêtes et là il est en train de déclarer ils m'ont demandé pourquoi tu es allé à goma à cette date précise mais comment savait-il s'interroge maintenant samuel bakker voilà je n'avais même pas pris mon téléphone avec moi ce jour-là l'interrogatoire se révèle suffisamment tendu pour que samuel bakker qui n'est donc qui n'en est plutôt qui n'en est pourtant pas à sa première arrestation décide de quitter les pays et de laisser sa vie derrière lui alors on continue parce que au rwanda si un journaliste et là c'est toujours des affirmations de samuel bakker au rwanda si un journaliste veut dire la vérité il doit s'attendre à un retour des flammes une fois hors du rwanda il confie avoir prévenu son collègue je lui ai dit que la situation était mauvaise que j'étais parti et qu'il fallait qu'il fasse attention à sa sécurité mais il m'a répondu qu'il avait l'habitude des mois plus tard john williams toali mère dans un accident des voitures 6p comme je vous l'ai dit hier alors une minute dans une nuit plus tôt de janvier à kigali j'ai appris sa mort dans les journaux mirmir samuel bakker qui a depuis demandé l'asile dans un pays européen au rwanda si un journaliste veut dire la vérité il doit s'attendre à un retour des flammes encore plus s'il se penche sur l'implication du pays dans les conflits qui déchire l'est du congo pour cette enquête là interdite aux reporters rwandais les prix à payer peut être très élevé alors car officiellement pourquoi ces prix voilà est donc qualifié voilà des troupes élevées car justement officiellement les rwandais n'intervient pas chez son voisin la république démocratique du congo c'est ce qui est dit officiellement les rwandais n'a pas de troupes en république démocratique du congo objecte ainsi en octobre vous le savez octobre 2023 les ministres des affaires étrangères vince abiruta d'après un briefing diplomatique cité par stop c'était plutôt dans un rapport d'élonie interrogé à des multiples reprises ces dernières années paul kagame lui même à la tête voilà paul kagame le président rwandais à la tête du pays depuis 24 ans tiens les mêmes discours ou disons la même ligne en décembre 2020 les problèmes n'a pas été créé par les rwandais et n'est pas disons n'a pas été créé par les rwandais et n'est pas les problèmes du rwanda c'est ce que kagame avait dit justement en décembre 2020 c'est les problèmes du congo en mars 2024 pour les rwandais pour disons pourquoi voilà les rwandais seraient-ils impliqués en république démocratique du congo alors il y a aussi une accumulation des prêves mesdames et messieurs beaucoup de prêves et quand ce sont les congolais qui viennent pour les démontrer il ya des gens qui disent non c'est faux c'est faux c'est faux cette fois ci voilà avec cette enquête cette accumulation des prêves s'explique dans quel mesure alors les raisons de l'immigration rwandais en république démocratique du congo sont pourtant multiples exposent les spécialistes de la région des grands lacs et chercheurs à l'institut français des relations internationales thierry virkoulon qui détaille plusieurs hypothèses d'abord les discours officiels rwandais expliquant qu'il s'agit de lutter contre la présence des fdl à savoir force démocratique des libérations du rwanda qui sont les ex génocidaire présent depuis 30 ans à l'est de la république démocratique du congo et n'ayant jamais répondu de leurs actes face à la justice rwandaise ou internationale alors les chercheurs avancent aussi l'éventualité d'une volonté d'emprise économique du rwanda sur les richesses naturelles de cette région voilà des kivu voilà alors depuis notamment voilà paul kagame qui dit toujours la frontière d'autres motifs la frontière est illégitime et qu'une partie du nord qui vous devrait faire partie du rwanda après au dire plutôt de la rtbf la chaîne belge partenaire du projet rwanda classified cette enquête l'ancien major de l'armée rwandaise robert higiro aujourd'hui exilé dépeint le président kagame comme obsédé par les contrôles du kivu voilà l'est de la république démocratique du congo je vais reprendre justement c'est ce paragraphe c'est un major comme assez bien mentionné si l'ancien major un ancien major voilà de l'armée rwandaise il s'appelle robert higiro il est aujourd'hui exilé lui qui démontre combien de fois paul kagame est obsédé par les contrôles du kivu voilà l'est cette région de l'est de la république démocratique du congo et c'est pour les raisons que nous connaissons tous les minerais l'argent ce n'est pas parce qu'il se bat pour les tutsis que les pouvoirs rwandais assirent à protéger dans la région le gouvernement rwandais n'a pas répondu à nos questions là ce sont maintenant les enquêteurs qui précise que le gouvernement rwandais n'a jamais répondu à toutes ces questions qui n'est dit mon qu'on ça peut-on l'affirmer ainsi alors les rwandais qui ne veut pas aussi être publiquement condamné par l'ONI alors malgré aussi cette accumulation des prêves ces dernières années rassemblées notamment par les groupes d'experts de l'ONI sur la république démocratique du congo et en dépit de l'appel à l'avril d'emmanuel macron à ce que kigali retire ses forces de la république démocratique du congo les rwandais qui continuent toujours de nier toute intervention que ce soit via son armée régulière les rdf voilà ou par un soutien au groupe rebelle du m23 en droit international quand votre armée est de l'autre côté d'une frontière ça s'appelle une agression et vous risquez même d'être condamné par la communauté internationale les rwandais ne veut donc pas sibir ses sorts alors un nom voilà une photo voilà avec beaucoup plus la mention rip que doit-on comprendre justement aussi de cette partie de l'enquête alors avant son exil samuel bakker avait décidé de retracé le destin des soldats rwandais impliqué dans les conflits ici en république démocratique du congo que savait-il de l'endroit où ils étaient envoyés combattre voir mourir voilà comment rapporter cette histoire sans qu'elle ne puisse être niée s'interroge les journalistes qui patiemment a récuit sur les réseaux sociaux les messages déplorant la mort des jeunes militaires parfois partagés par des comptes aux discours violemment anti rwandais alors ces derniers mois ils se sont multipliés sur facebook ou twitter actuellement x pourtant souvent la mention rip les noms et une photo du soldat en uniforme c'est pour relater l'histoire de ces hommes qu'il est parti à gomme avec john williams toali c'est parce qu'il a voulu faire la lumière sur ces disparitions qu'il a dû fuir son pays voilà et là l'enquête continue alors cette enquête précieuse mesdames et messieurs il a poursuivi avec for biden stories après la mort de john williams dans le cadre du projet rwanda classified rassembla 17 médias partenaires en recoupant leur identité et la date de l'air dc puis en soumettant nos informations à une source proche du dossier à nous anonymiser voilà pour préserver sa sécurité nous avons pu établir que parmi les 13 cas des soldats rélevés par samuel bakker voilà une majorité d'entre eux auraient perdu la vie en république démocratique du congo ces militaires ont des grades différents caporaux second lieutenant 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 colonel ils sont morts entre mai 2022 et les débits de l'année 2023 allez-y comprendre mesdames et messieurs toutes les pertes que les rwandais enregistrent en république démocratique du congo et si vous voulez en parler eh ben votre essor est connu d'avance alors on poursuit mesdames et messieurs avec toujours c'est dans les détails avec cette enquête parmi et on a ici on dit paul dont les noms a été changé pour préserver l'anonymat sur la photo qui accompagne les messages et là mesdames et messieurs on va même vous démontrer toutes ces images sur la photo qui accompagne les messages plairant sa mort il porte un uniforme vert des cadets bérets bien ajustés sur la tête son sourire est fier quoi qu'un peu timide voilà ses mains jointes dans cette pause toujours légèrement aussi guider quand les soldats sur leur portrait officiel il était mon meilleur ami depuis notre plus jeune âge depuis plus dans notre plus jeune âge justement raconte simon dont son ami l'ami de paul mort dans les conflits ici en république démocratique du congo sous couvert toujours dans l'anonymat à tel point que paul devait faire partie des garçons d'honneur de son mariage voilà maintenant c'est qu'il a donc c'est qu'il avait donc si bi comme conséquence par rapport à cette obligation il n'en aura donc jamais eu la chance quelques temps avant la cérémonie à l'automne 2022 les jeunes soldats la mère sur ses francs congolais qui ne dit pas son nom alors ses frères d'armes l'accompagne en uniforme lors de ses funérailles mais la cause de son décès ne sera jamais expliqué au sien alors la seule réponse qu'il recevait c'est quand on pose qu'elle posait voilà qu'elle était en train de poser la question pour avoir beaucoup plus de précisions par rapport à cette disparition c'est qu'il est mort en service regrette toujours son meilleur ami paul aimait retrouver ses proches dans leur bar favori de kigali où il commandait des lots ou un soda la dernière fois qu'on s'y est vu voilà environ un mois avant sa mort il m'a demandé de ne pas compter sur lui pour les mariages j'ai compris car j'ai connaissé son travail reprend simon paul l'aidera malgré tout à financer les festivités alors je ne sais pas s'il aimer son job mais vous savez l'armée reste la dernière option pour les jeunes rwandais en fait d'éviter les chômages à vie voilà au rwanda il ya un chômage il n'y a pas de travail là bas au rwanda alors les jeunes sont donc obligés d'intégrer les rdf pour gagner l'épée qu'on leur donne c'est comme ça que ça se passe mesdames et messieurs plus quelqu'un va venir vous dire les rwanda c'est un pays modèle ça n'a rien à voir justement dès ça alors c'est un autre ami militaire lui aussi qui finira par dévoiler les véritables circonstances du décès des pôles il nous a dit ouvertement qu'il était mort au congo et que c'est pour cette raison que son corps avait mis tant de temps à atteindre kigali alors on continue c'est cet ami qui décrit donc décrit simon qui décrit voilà tout ce que l'autre ami qui était un compagnon d'armes des messieurs voilà comment il s'appelle des messieurs paul qui décrit toutes ces réalités alors d'après lui l'armée aurait intimé à la famille de ne plus évoquer la raison de la mort d'épaule alors on a même avait même retrouvé des testaments sur les corps d'épaule alors mesdames et messieurs prenons aussi cette partie qui est très importante kagame qui envoie des milliers de militaires en république démocratique du congo mais aucun ne rentre chez lui alors cela c'est selon encore plusieurs sources les nombres des militaires rwandais présents sur les territoires congolais osclerait entre 3000 et 5000 hommes quand les rangs dit m donc dans les rangs voilà dit m 23 plutôt quand les rangs dit m 23 comme terrain entre 1000 et 3000 combattants tout simplement là ça peut faire combien je peux dire presque john ça va dans les trois bataillons alors kagame qui envoie des milliers de militaires en république démocratique du congo mais vous allez encore une fois comprendre que aucun ne rentre chez lui ils ont tous tué malheureusement regrette auprès des fours biden stories et j'aime gasane ancien ambassadeur d'irwanda auprès des nations unies voilà désormais un reptile avec qui gali c'est le cas de paul paul qui a perdu la vie paul qui a perdu la vie loin des siens dans les conflits dans ces conflits voilà toujours nié par son pays alors ça fait tellement mal de ne pas savoir exactement ce qui lui est arrivé déplore simon alors son ami endeuillé et n'est même pas avoir voilà mesdames et messieurs les droits de demander avoir osé poser la question aura coûté aux journalistes sa mère baquer et john williams ça voilà tout ce qu'ils ont connu comment sort d'abord pour l'un l'exil pour l'autre peut-être la mort et c'était une mort qu'on avait aussi john maquillé pour dire que c'était juste un accident mesdames et messieurs vous allez donc comprendre avec tous ces détails tout ce que les rwanda est en train de faire en république démocratique du congo et là c'est entre mai 2022 et je crois vers fin 2023 et pourtant les conflits qui continuent toujours ici dans l'est de la république démocratique du congo voilà mesdames et messieurs tous ces détails qu'on voulait aussi vous présentez parce que justement il faudra à ce que nous soyons aussi tous informés sur tout ce qui se passe et connaître justement avec qui on a affaire vous venez de comprendre les méthodes l'élève les modes opératoires d'épaule qu'un gamme et il peut même créer un accident voilà et puis quand il est entré de chercher à mettre fin à votre vie il a cette possibilité de les faire parce qu'il a tous les services possibles et hier on vous a parlé de ces logiciels israélien pugasus qui lui permet aussi d'espionner même certains gouvernements d'espionner tous qui veulent justement parler une autre voie contraire à la sienne et c'est comme ça que ça se passe au rwanda et il l'intensifie même c'est ce sont sa force des terres partout non seulement en afrique même dans certains pays au niveau occidental mesdames et messieurs c'est pas parce que nous sommes contre ce qu'il fait mais c'est ça la réalité on doit être factuel et c'est dans cette logique que nous sommes en train de vous faire part de tous ces détails alors mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fin comprenez le temps n'a pas été aussi à notre faveur aujourd'hui c'est parce qu'il y avait beaucoup des choses importantes à évoquer je crois que vous avez aimé demain un autre jour on va revenir avec les informations parce qu'au moment où je suis en train de vous parler les bruits de boîte continue et là c'est dans d'autres agglomérations tour des sacs et les fr dc qui sont en train de pilonner les positions des m23 et c'est dans l'optique de les déloger là où ils sont pour qu'on puisse encore une fois récupérer ces espaces et avancer parce que l'objectif est de récupérer tout massi si je vous dis avec cette détermination cela est possible mesdames et messieurs des prix que ça a commencé depuis que les phares dc même des assos sur les m23 rdf ils n'arrivent pas à résister même prendre un seul centimètre dans les mets des fr dc ne les font plus voilà pourquoi ils veulent continuer ou monter vers kanya bayonga parce qu'ils sont en train de fuir indirectement la force des frappes des phares dc c'est comme ça et puis pour cesser et donner la santé et va vous montrer qu'ils sont entrés qu'ils contrôlent la situation ils ont la possibilité d'avancer vers d'autres agglomérations mais c'est pas les cas parce que les fr dc sont en train de les pourchasser c'est dans cette logique ils sont en train de fuir se rapprochant de kanya bayonga nous espérons qu'ils vont retrouver une autre résistance qui va descendre et ils seront mis en sandwich mesdames et messieurs et voilà donc qu'ils vont une fois depuis sibir la force car les fr dc jenny toali c'était moi à votre compagnie mesdames et messieurs pour aujourd'hui congola f télévision est toujours là pour vous informer car vous les méritez en tout cas être abonné sur cette chaîne mesdames et messieurs vous n'avez pas vous ne vous êtes pas trompé d'adresse parce que les informations surtout les bonnes bien vérifiées c'est n'est par ailleurs que cirque congola f télévision on va se retrouver demain pour un autre décryptage avec les mêmes et réel plaisir et